Salut Telefoot, dernier à Istanbul. C'était plus particulièrement un choix sportif. J'arrivais dans une équipe, dans une bonne équipe, qui a gagné le championnat l'année dernière. Une des meilleures équipes en Turquie, qui jouait l'Europe notamment. Je savais que j'allais jouer à la Champions League. C'était important pour moi. Et voilà, c'était un nouveau challenge, un nouveau pays. Vu que j'aime bien tester un petit peu des choses différentes, pour pouvoir progresser, pour continuer à apprendre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça s'était très bien passé au début, avec les supporters. J'aime beaucoup les supporters turcs et notamment de Galatasaray. Ça se passait bien, je me sentais bien. J'ai fait 15 matchs, 5 matchs sur 6 en Champions League. Voilà, ça a été difficile au niveau des résultats. On n'a pas eu vraiment de chance de tomber dans le groupe de Paris et du Real. À l'extérieur, c'est vrai qu'on a fait des matchs très difficiles contre eux. C'est un petit peu ces deux matchs-là, je pense, qui ont gâché la note. C'est vrai que j'ai eu quelques différents avec le club. Il n'y a vraiment rien de grave du tout qui s'est passé. Quelque chose qui aurait pu se régler vraiment en une discussion. Petite querelle qui m'a amené dans cette situation. Mais bon, rien de grave en soi. Ça fait quoi ? Ça fait deux semaines maintenant. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. C'est juste un prêt d'un an. C'est peut-être plus intéressant pour les deux parties de mettre fin à ce prêt et de trouver quelque chose d'autre. C'est un bon championnat. Il y a de très bons joueurs qui jouent en Turquie. Je suis compétiteur. J'ai encore envie de rester au haut niveau le plus longtemps possible. J'espère rester en Europe dans un championnat compétitif. En France, je n'ai pas joué en première division. J'ai joué en deuxième division avec Amiens. Le championnat où j'ai pris le plus de plaisir, c'est en Espagne. Parce que je pense que le jeu correspondait bien à Séville. Je me suis régalé. Et l'Angleterre aussi, qui fait partie des meilleurs championnats où j'ai passé de très bonnes années. S'il y a quelque chose qui me satisfait, qui me convient, on verra où ça me mènera. C'est un très bon club. Après, je ne sais pas du tout ce qui se passe en coulisses, on va dire. Je ne peux pas en dire plus que ça, mais c'est sûr que c'est un très bon club français. Oui, Marseille aussi, c'est un très bon club français. Tout peut se faire dans le football. Ce n'est pas parce que tu es de la région parisienne que tu ne peux pas jouer pour Marseille. Je pense que ce n'est pas parce que tu es de Marseille que tu ne peux pas jouer pour Paris. Après, je sais qu'il y a une forte rivalité entre les deux clubs. C'est tout ce que je peux dire. Après, le projet sportif, ça dépend de l'envie du club. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'envie de l'entraîneur. Le PSG, j'y ai joué quand j'étais petit. J'ai passé trois ans là-bas. Je suis parisien, je vis à Paris, toute ma famille à Paris. C'est sûr que c'est un truc sympa. Quand je regarde la carrière que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des challenges et j'aime ça. Je n'aime pas forcément me sentir dans mon confort. J'ai bien aimé aussi voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres langues, d'autres championnats. Et toute la difficulté que ça amène. C'est sûr que le PSG, en tant que Parisien, je pense que ce serait top pour tous joueurs parisiens de jouer dans ce club-là. Non, je ne change pas vraiment avec les entraîneurs. J'aime bien aller quelque part et travailler et me faire mon point de vue d'une situation d'un club, d'un coach. Parce que c'est vrai qu'on me dit toujours, appelle tel ou tel joueur. Ils sont passés par ce club-là. Ils ont travaillé avec cet entraîneur. Mais tout le monde a un avis différent. Tout le monde a des personnes qui peuvent avoir passé de très bons moments avec tel coach et d'autres qui vont dire ce coach-là n'y va pas parce que ce n'est pas un bon coach. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir l'avis des autres. Je préfère moi me faire mon propre avis et me concentrer. Ça me perturbe beaucoup moins mentalement. Moi, je prendrai ma décision seul. Et le futur nous dira si c'est la bonne ou pas. On peut avoir un indice ou pas ? Il n'y a pas d'indice parce que même moi, je suis dans le flou total. Je ne sais pas. Ça fait deux semaines que je suis dans cette situation. J'ai fait pas mal de matchs en début de saison. Donc voilà, j'ai quand même aussi une certaine expérience due à mon âge. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me prendre la tête par rapport à ça. Je suis encore sous contrat avec la Roma depuis deux ans. Donc ça se passe bien. Je suis serein. Comme je dis, je n'ai pas de blessures. Je me sens bien physiquement et c'est le plus important. Rejoindre Carlo Ancelotti à Everson, c'est une possibilité ? Non, je ne sais pas. Non, non, pas forcément. Parce que l'équipe de France, c'est par rapport au match que tu fais en club, au travail que tu fais. Si tu joues bien, si tu t'épanouis, si tu es bien physiquement et que tu brilles, voilà, tout peut arriver. Peu importe le club où tu te trouves. Une fois que tu as goûté à l'équipe de France et une fois que tu as vécu ce qu'on a vécu, c'est sûr que dans un coin de la tête, tu veux toujours y re-goûter. Surtout, encore une fois, en tant que compétiteur, tu as envie de jouer au plus haut niveau, de jouer avec les meilleurs joueurs. De jouer pour sa nation, c'est quelque chose de magnifique. Peu importe le groupe qui va être choisi, c'est très bien que ça va être des joueurs de qualité qui vont faire le travail et qui vont tout donner pour l'équipe de France. Il n'y a pas de course à l'Euro. Il n'y a pas de course à l'Euro pour ma part. Je ne joue pas par rapport à un objectif comme celui-là. Je joue pour moi, m'épanouir, travailler, retrouver mon meilleur niveau et le reste, ça viendra de soi-même si ça doit venir. Ça ne doit pas venir et ce n'est pas important. L'important, c'est que l'équipe de France fasse le boulot comme d'habitude et que les joueurs qui soient sélectionnés soient prêts pour cette aventure. Compétitivement, ça dépend d'où je me trouve, où je me situe. Si je suis vraiment bien, je sens que je suis au top personnellement et que je ne suis pas appelé, il peut y avoir un petit regret. Mais sinon, il n'y a pas de regret. J'ai déjà goûté quelque chose de magnifique. J'ai eu la chance de faire partie d'une très belle aventure. Déjà, ça, c'est top personnellement. Après, il y a encore une très belle aventure qui peut s'écrire pour l'équipe de France cet été. Donc, d'y faire partie, si vraiment je me sens bien, pourquoi pas, ce serait magnifique. Sinon, il n'y a pas de regret. C'est beaucoup mieux de faire partie du groupe et de les jouer. Mais après, de les regarder quand tu connais le groupe, quand tu connais les joueurs, c'est aussi sympa de les voir épanouis, de les voir prendre du plaisir. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller... ... ... ...